Générique Bonsoir et bienvenue dans cette deuxième édition de la saison de Tribune Libre. On débat du match Estac-Bastia qui s'est déroulé vendredi soir en compagnie de nos chroniqueurs. Gaël Sanz, c'est sa première de la saison. Bravo Gaël, bienvenue pour cette première en compagnie de Laurent Gradel, un habitué, un chevronné. Et Philippe Paulet qui est là pour défendre nos amis arbitres qui en ont bien besoin. Arrubander les décisions. Tout à fait, expliquer un petit peu les décisions de M. Duhamel notamment vendredi soir. Mais on commence par les recrues troyennes ce soir parce qu'il y avait pas mal de chamboulements dans l'équipe dus à plusieurs suspensions, Laurent. Notamment l'incorporation du Brésilien Rincon et on doit dire que ça a plutôt été une réussite quand même. Oui, c'était une agréable surprise parce qu'on a vu qu'il avait tout de suite trouvé ses marques. Une bonne complémentarité avec Saunier. Même pas eu beaucoup de problèmes au niveau du dialogue avec Blondel derrière. Et puis surtout des gestes décisifs. Comme celui-là. Comme celui-là, en toute fin de match où on s'aperçoit qu'il met juste le pied là où il faut pour sauver son camp dans la surface de réparation. Tout juste, pourrait-on lui reprocher le manque de décision en situation offensive ? Regardez cette balle et il n'a pas forcément la bonne décision. On s'aperçoit quand même que ça manque encore un petit peu de compétition. Il manque aussi d'automatisme peut-être avec les lieux de terrain, avec d'autres personnes. Mais on se réperçoit qu'il est déjà très à l'aise au niveau des défensifs. Oui, puisqu'il a fauché le jeu de touche. C'est un métier à risque, comme vous dites, Philippe. En tant que défenseur central d'expérience, Gaël, comment vous avez jugé le Brésilien de l'Estac ? Une très bonne prestation. Avec des qualités athlétiques qui font sa force. Et bien assemblées à Mathieu Saunier. Pour un premier match, surtout qu'il ne faut pas oublier que c'est un étranger. Qui ne parle pas la langue. Donc une faculté d'adaptation très intéressante. Et je pense que c'est vraiment de très bon augure pour la suite. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un profil comme ça à l'Estac. C'est-à-dire un patron, surtout au niveau athlétique. Quelqu'un de très fort dans les duels et qui est très rapide aussi en même temps. Donc c'est clair que ça peut être un très bon joueur défensif toute la saison. Et surtout dans le domaine athlétique. Autre joueur qui faisait sa rentrée dans l'effectif de l'Estac. Un petit peu par nécessité, puisque Thiago était suspendu. C'était Sacha Pecci. C'était une option un petit peu, comment dire, pas prioritaire pour Jean-Marc Furland. C'était un petit peu à Paris, j'ai envie de dire, Laurent. Disons qu'il y avait surtout beaucoup d'audace de la part de Jean-Marc Furland. Parce qu'il a joué avec des joueurs qui ont joué très haut. Donc en première mi-temps. Donc il avait mis Sacha Pecci en tant que libéraux un petit peu du milieu de terrain. Sentinelle. Un petit peu la sentinelle devant les deux défenseurs centraux. Et donc il avait un petit peu comme consigne de ne pas trop passer le milieu de terrain. On s'en aperçut au stade. Mais c'est vrai qu'il a... Moi j'ai trouvé qu'il a fait une bonne prestation. Parce que c'était un match qui n'était pas facile. Et surtout, il a été pas forcément génial dans ce qu'il a pu faire. Mais bon, ça a été un joueur de devoir. Il a porté beaucoup moins le ballon qu'avec la CFA2. Avec la CFA2, on lui demande un peu plus de faire le jeu. Là, il s'est contenté de jouer simplement. Mais il a été efficace dans ce qu'il a fait. Gaël, moi j'ai trouvé qu'il avait perdu beaucoup de ballons quand même. Que beaucoup de contre l'apprécient. Une passe dans l'axe à un moment donné. Qui a failli faire but pour les Bastiais. Ouais, disons qu'il a fait une passe. On la voit cette passe justement un petit peu périlleuse. Ça c'est, je pense, une petite erreur de jeunesse. Il ne faut pas oublier qu'il y a un petit peu de crispation. C'est son premier match. Il vient tout juste de s'entraîner avec les pros cette année. Mais comme le dit Laurent, je veux dire, c'est une prestation intéressante. Dans le domaine défensif surtout. C'est ce qu'on lui a demandé et c'est ce qu'il a bien fait. Après, c'est clair qu'avec la rentrée d'un Bastiais qui s'appelle Diallo. Qui est vraiment très très fort. Je pense que Jean-Marc a aussi voulu faire un changement aussi tactique. Mais j'ai trouvé que sa prestation était correcte. C'est vrai qu'il est sorti à la mi-temps au profil d'Outrebon. Moi je trouve que c'est normal parce que... Ça surprend un petit peu parce qu'Outrebon, il a plutôt un profil de défenseur central. Ouais, mais il a aussi, il a déjà joué numéro 6. Et comme le disait tout à l'heure mon collègue, on a une équipe très très offensive ce week-end. Donc être numéro 6 dans un système comme celui-là, là on n'avait pas Thiago. Donc Thiago couvre beaucoup de terrain à lui seul. Là, il a voulu mettre un petit peu le profil de quelqu'un qui va rester bien devant la défense. C'est ce qu'a fait Sacha. Et après bien sûr, en deuxième mi-temps, c'est ce qu'a fait aussi Julien. Donc j'ai trouvé aussi que c'était une façon de, Jean-Marc aussi, de protéger aussi un petit peu nos jeunes sur un premier match. Il ne faut pas oublier que les jeunes qui sont passés chez nous et qui ont explosé, dont un qui s'appelle Mathieu Di, je remarque qu'à l'époque, le sortait souvent comme ça au bout d'une heure, ou des fois même ne le faisait pas jouer le match d'après, pour le protéger, pour le former, pour la guérir, pour la mener au plus haut niveau. Pour ne pas le brûler. Voilà, moi je trouve que c'est intelligent. Jean-Marc Furland disait aussi à la fin de ce match que son équipe avait un style différent cette saison, notamment grâce aux résultats gardés, ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire et surtout qu'on marque dès le début. C'est peut-être un peu moins spectaculaire, mais c'est bougrement efficace. Parce qu'on s'est aperçu que le fait d'avoir pris cette option, par exemple offensive, le but c'était de priver de ballon un petit peu les attaques en Bastia, parce qu'il y avait quand même devant Mahoudida et puis il y avait quand même Suarez, donc avec Robay sur les côtés, ils avaient quand même des gros arguments, plus Karazi, un très bon joueur aussi. Donc le but c'était de jouer haut et là-dessus il a été un petit peu surprenant, avec autant de joueurs à vocation offensive. Et ça a été un pari qui a été très réussi. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau du jeu, il y a un petit peu moins spectaculaire, mais par contre beaucoup plus d'efficacité. On aurait pu dire que Blondel a été l'homme du match. Personnellement, j'ai choisi Fabrice Ensakala pour le récompenser, parce qu'il vient tout juste de rentrer d'une sélection en équipe de France Espoir, et puis parce qu'il a fait un bon match tout simplement, Gaël. Oui, c'est clair, Fabrice vient d'honorer une première sélection en équipe de France Espoir. Derrière ça, il y a souvent une euphorie et puis une prise de conscience et surtout une confiance en lui qui est renforcée aujourd'hui. Donc c'est vrai que Fabrice, comme je le disais tout à l'heure sur Sacha, l'année dernière il jouait, il rentrait, on le faisait sortir, mais on ne le mettait pas tout le temps. Et je pense que c'est bénéfique parce qu'aujourd'hui on voit l'explosion de Fabrice Ensakala. Il a faim, il a faim. Oui, il a faim parce que c'est un jeune du club, c'est quelqu'un qui a été formé ici et qui a d'énormes qualités, c'est quelqu'un de très intelligent. Il y a même du progrès parce qu'on louait ses qualités offensives, parce que c'était un ancien milieu offensif, mais on s'aperçoit que finalement défensivement il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès. Il a fait beaucoup de progrès, surtout dans le placement, il était très bon dans les duels, Fabrice Ensakala, parce qu'on le voit toujours tomber, on croit qu'il va se faire passer. On l'a vu dans l'image tout à l'heure avec ce duel où il n'a pas lâché, il est resté accroché aux jambes du Bastien. Regardez, regardez, avec Kazri qui essaye de se dépêtrer d'Ensakala, mais il est partout, il arrive à lui prendre la balle et à la conserver. C'est ce que je disais sur Fabrice, Fabrice en 1 contre 1 est très bon. Après Fabrice, il fallait qu'il passe un cap, c'est surtout sur le plan tactique, c'est-à-dire en tant que latéral gauche, il y a beaucoup de couverture intérieure qui doit se faire avec une bonne communication de l'axe centrale. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il a passé un palier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est plus constant. Il est temps d'ouvrir un lourd dossier, messieurs, celui de l'arbitrage, avec l'arbitrage de M. Laurent Duhamel, arbitre reconnu, qui a notamment fait la Ligue des Champions, Champions League. On l'a reconnu aussi sur le terrain. On l'a reconnu aussi sur le terrain. Ça reste un homme avant tout. Je vous propose de voir la séquence qui lui est consacrée parce qu'elle est longue et assez énigmatique. Regardez, regardez. Tout d'abord, avec un pénalty refusé sur Enzakala, qui paraît évident. En plus, nous avons la chance que Laurent ait été positionné dans l'axe de cette faute. Donc, il peut nous assurer qu'il y avait bien faute sur le défenseur troyen. Pour là, il ne siffle pas. Non, il ne siffle pas. Voilà. Ça peut s'interpréter. On va voir le ralenti. Vous allez nous donner votre avis, Philippe, avec le défenseur Bastier qui est en retard et qui paraît accroché à Fabrice Nzakala. Il prend le pied d'appui. Quand on voit où est le ballon, au moment où il tacle le défenseur. Il prend le pied d'appui. Il y a faute. Ensuite, on va passer à une faute qui est passée un petit peu plus inaperçue. C'est la faute de Rincon. Celle-ci, elle est quand même moins évidente. Mais voilà, elle est quand même moins évidente. Mais il y a de quoi siffler pénalty aussi. Le premier n'a pas été sifflé. Le deuxième n'est pas sifflé non plus sur faute à peu près égale. Ce qui a mis en rage le public, là, c'est cette faute sur Grégory Bettiol. Alors, le Bastier dit tout de suite qu'il a pris le ballon, admettons. Mais il y a quand même tacle par derrière. On va revoir l'action. Mais il faut voir qu'il a quand même le temps. Quand on regarde à la télé, on se dit qu'il lui prend le pied d'appui. On ne peut pas se poser la question et se dire qu'il va mettre le carton. En attendant, on voit Bettiol qui est sur le terrain, qui sort avec une civière. L'arbitre ne décide rien. Ensuite, dans la foulée, Psaume fait le même genre de faute par derrière. Il n'y a pas d'hésitation, là. Là, c'est sûr que pour le public, là, on se dit qu'il y a une incompréhension par rapport à la faute qui a été faite, effectivement, sur Bettiol. Alors après, dans l'interprétation, c'est effectivement qu'il n'y a que M. Duhamel qui peut... Il a cru que Bettiol simulait. Je ne pense pas, non. Mais lui, dans son interprétation, il se dit qu'effectivement, je ne mets pas le carton jaune. Alors après, dans sa tête, il revoit la... C'est sûr que nous, à travers la télé, on se dit première faute, carton jaune. Et le carton jaune, effectivement, pour la deuxième, est tout à fait naturel. Mais ce qui n'est pas compréhensible, Philippe, c'est qu'il voit Bettiol sortir sur une civière. Il se dit qu'il ne reviendra pas sur le terrain. Il faut revenir à l'action, mettre le jaune. Mais là, on ne peut pas être à la place de M. Duhamel. C'est ça, le problème. C'est sûr qu'au vu des images, ça mérite le carton jaune. D'accord. C'est clair. Après, il ne l'a pas mis. Il n'y a que lui qui pourrait nous dire, effectivement, pourquoi il n'a pas mis le carton. Messieurs. Disons que sur la faute, quand Benjamin Psaume prend le carton, en plus, le Bastiais exagère énormément. C'est-à-dire qu'il se jette. Bon, alors qu'on voit Grégory Bettiol, lui, le ballon est déjà parti. Et Grégory Bettiol n'a pas le temps d'exagérer ou d'accentuer un petit peu la faute. Et là, il n'a pas le temps de réflexion. Il met tout de suite le jaune. Alors après, à la décharge de M. Duhamel, parce que là, nous, on est assez loin de l'action. Ça, pour Bettiol, il est devant quand même. Oui, mais lui, justement, dans son interprétation, il a deux mètres de l'action. Peut-être que lui a vu autre chose. Parce que nous, à travers les images, effectivement, on se dit, c'est un tacle assassin. Ah, par contre, voilà, c'est ça. Même la vitesse réelle. Moi, je pense que pour un arbitre de ce standing avec autant d'expérience, c'est là où moi, je mets un petit peu l'accent. Si c'est un jeune qui est depuis pas longtemps en Ligue 2, bon, on peut plus ou moins comprendre. Je ne tape pas sur les arbitres. Il n'y a aucun problème sur ça. Mais ça fait quand même beaucoup de choses à notre désavantage sur notre équipe. Qu'est-ce qu'on aurait dit si on avait fait un match nul de ce match ? Parce que je pense que déjà sur le premier pénalty, alors je vais faire chronologiquement, sur le premier pénalty, je pense qu'il change le cours du match. Parce qu'on aurait pu avoir beaucoup de spectacles au stade de l'Auble à 2-0 après le pénalty sur Fabrice. On peut le voir sur les images encore là. Après, sur le carton de Greg, qu'il ne mette pas de carton tout de suite, parce que pour moi, c'est un rouge d'entrée. Parce que maintenant, c'est un tag par derrière. C'est bien marqué dans le code. Tout dépend naturellement. Bien sûr. Après, il juge qu'il ne faut pas mettre un carton rouge ou un carton jaune. On est obligé de faire vite. Quand il voit Greg sortir sur Sivière, pour moi, au minimum, c'est jaune. Au moins, il doit mettre un jaune. Ça revient justement à l'interprétation d'une personne. Ça, c'est l'interprétation de chacun à l'instant T de la décision. Comme le pénalty. Après ça, c'est sûr que le deuxième pénalty, il n'avait pas le sifflé. C'est clair. Après, le carton, il ne le met pas. Pourquoi il l'a mis sur l'autre ? Il se défend bien. Il se défend bien. Encore une fois, Philippe. Non, non, non. Il s'en tire bien. Merci. Merci. C'est terminé. Excusez-moi. C'est terminé. L'émission est terminée. On se donne rendez-vous lundi prochain pour revenir sur le match entre Guingamp et Stack. Messieurs, merci et à lundi prochain. Très bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada